Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Mikhail Ben Yasmina, Sabrussab al-Bahya, et Revochelema, Sassia Batraki. Donc aujourd'hui on va parler de l'humilité du Ben Yishraï, Rabbi Yosef Raim. Et donc pour ça on va raconter une petite histoire comme d'habitude. Donc Rabbi Yosef Raim, il était d'une modestie et d'une humilité sans égale, sans borne. Il se considérait en fait comme toujours, comment on peut dire, toujours infime par rapport aux autres. Et en fait c'est pas... En fait comment il voyait les choses ? Il dit qu'il avait des facultés, il n'y est pas, il ne se sous-estimait pas. Mais il savait qu'il avait des facultés et qu'avec ces facultés il devait arriver à un degré de perfection spirituelle si élevé. En fait il devait demander plus, il devait exiger beaucoup plus de lui-même que des autres. Donc de là on voit déjà quelque chose de grand. Et il ramène un maxime des pères dans le Pirkavot qui dit « Si tu as étudié beaucoup, n'en conçoit pas d'orgueil car c'est le but d'apprendre la Torah que tu fus créé. » Maintenant le sage Rabbi Benyamin, neveu du Béni Shrei, raconte que quand il est rentré voir son oncle, une veille de Shabbat il l'a surpris en train de pleurer. Alors il dit « Rabbi, souffres-tu ? Tu vas mal quelque part ? » Son oncle le rassure et il dit « J'ai mal nulle part. » Mais Dieu soit loué, il y a un instant un éboueur il est rentré. Et ma femme a voulu lui faire goûter un des plats préparés en l'honneur de Shabbat. Mais il a refusé, il s'est toujours gardé de profiter des autres. Et ses paroles, elles l'ont tellement bouleversée qu'en fait il était triste, il pleurait de ne pas posséder cette vertu. Et il a éclaté en sanglots et son neveu aussi a éclaté en sanglots parce qu'il voyait un niveau supérieur à lui et lui aussi il était pris dans cette chose-là. Maintenant le Benichra il avait un disciple. Ce disciple-là il s'appelait Rabbi Ben Siyod Hazan. Et il a décrit à plusieurs reprises l'humilité qu'il avait envers ses élèves. Il éprouvait en fait tant d'affection pour les jeunes qui vouaient leur vie à la Torah et qui investissaient toute leur force dans l'étude qui lui arrivait plusieurs fois que... comment expliquer la chose ? Il arrivait plusieurs fois de lui-même servir ses élèves dans la maison d'études. Et ça c'est beau. Alors qu'en règle générale on voit un serviteur qui sert son maître. Lui-même allait chérir ses élèves. Et lui-même allait les servir en apportant des boissons chaudes, un verre d'eau, en posant des livres à côté de... Il prenait soin d'eux. Et c'est pas parce qu'on a un niveau plus élevé que les autres qu'on doit pas faire attention aux autres. Au contraire on a un niveau plus élevé, on doit être plus... pas plus intelligent mais on doit avoir plus de sagesse dans la vision des choses. Allait les aider. S'ils ont besoin, on doit être là pour eux. On doit les servir. Et ne pas négliger. Plus on monte, plus on a une vision différente des choses, on a une vision plus profonde des choses. Ok. Mais la sagesse doit faire en sorte qu'on doit être là pour les autres car tu aimeras ton proche. Et c'est ça... Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que l'humilité est une des premières midas à posséder et c'est une des plus grandes d'ailleurs. Et Dieu sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui de trouver l'humilité dans ce monde matériel. Moi je possède ci, moi je possède ça. Alors voilà, je trouvais très intéressant de parler de ça aujourd'hui. N'oubliez pas votre prochain et faites-le en toute humilité. Baruch Adonai, Léolam, Amen et Amen.